Bonjour, aujourd'hui sur CusineAstuce.com, nous allons réaliser un bœuf, un ragoût de bœuf au Coca-Cola. Je dis bien un ragoût de bœuf au Coca-Cola. Oui, c'est innovant, c'est un peu sucré et vous allez voir, c'est magnifique. Donc, j'ai pris du bœuf à bourguignon, du fond de veau, j'ai de la muscade, de la cannelle, 3 pommes, 3 oignons, du brandy et de la farine et évidemment le Coca-Cola. La première étape consiste à faire fondre le bœuf. Puis, nous allons mettre le bœuf. Donc, une fois le bœuf fondu, comme je vous ai dit, je mets le bœuf. Faites-le revenir. Voilà, je vais faire revenir sur toutes ces faces. Je vais pouvoir débarrasser, l'enlever et disposer. Une fois tout retiré, gardez le beurre, le jus de bœuf dedans et nous allons mettre les oignons. Puis, les pommes en même temps. Mélangez le tout et faites rissoler. Ça sent déjà super bon. Regardez-moi ça déjà. Une fois rissolé, remettez le bœuf. Évidemment, les morceaux de bœuf, c'est du bœuf à bourguignon. Remélangez le tout. Verser du brandy. Et flambé. Voilà. Ça sent super bon, cette belle couleur là. Vous voyez là, ces flammes, cette consistance, c'est magnifique. Voilà. Je peux vous dire, les parfums, déjà, ils sont là. À partir de là, je vais pouvoir singer. Ça veut dire mettre la farine. Voilà. Remuez le tout. C'est ce qui va permettre d'épaissir la sauce. Donc là, vous avez vu, j'ai bien remué. Je vais pouvoir mettre le Coca-Cola. Donc, versons, je dis bien, versons le Coca. Mouillé à hauteur. Vous avez vu ? Je peux vous dire, les arômes, ça sent super bon. Voilà. Là, vous êtes à hauteur. Vous avez vu ? À partir de là, mettez un petit peu de muscade. Pas trop, évidemment, parce que le Coca, il y a déjà un petit peu de muscade dedans. Puis, un petit peu de cannelle. Je dis bien un peu de cannelle. Pas trop, parce qu'après, ce sera un petit peu dommage. Ce serait trop dénaturé au niveau du goût. Mélangez. Et ajoutez ensuite un petit peu de fond de veau. Ça va se délier avec le liquide. Puis, mélangez le tout. Mettez un tout petit peu de sel. Puis, mettez environ 20 cl d'eau. Portez le tout à ébullition. Et laissez cuire minimum 2 heures. Tout dépend de votre bœuf. Je veux dire, tout dépend du morceau, de la taille du morceau de bœuf. Donc, là, c'est des morceaux de 90 grammes. Donc, je vais laisser cuire à peu près 2 heures environ. À feu, doucement. Tout doux. Laissez mijoter à couvert, évidemment. Donc, là, c'est porté à ébullition. Je vais pouvoir réduire mon gaz. Et je vais mettre le couvercle. Laissez cuire minimum 2 heures. Et remuer de temps en temps. Regardez-moi ce petit ragoût, là, qui est en train de mijoter. Là, j'en suis à peu près à 1 heure de cuisson. Vous avez vu comment ça a bien réduit, déjà. Donc, là, je suis à mi-cuisson. Et c'était pour vous montrer ça. Donc, là, mon bœuf est cuit. Comme vous pouvez voir, il a vraiment réduit. Et là, vous allez décanter la viande. Ça veut dire que vous enlevez la viande. La sauce, je n'ai même pas besoin de la faire réduire plus. Donc, voici le bœuf disposé en plat. Comme vous pouvez voir, très belle liaison, très belle couleur. J'étais un peu sceptique sur cette recette au départ. Et je vous avoue, elle est très, très bonne. Donc, cette recette est maintenant terminée sur cuisineastuce.com Et je n'ai plus qu'à vous dire, bon appétit !